Bonjour les Vierges! J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir qu'est-ce qui sort de votre vie au courant de cet automne pour faire place à quoi, qu'est-ce qui rentre bientôt, prochainement dans votre vie. Sachez qu'en même temps, même si c'est un tirage pour toutes les Vierges, il n'en reste pas moins que c'est un tirage général et collectif. Donc prenez ce qui fait du sens pour vous dans votre vie et laisse tout simplement le reste derrière vous. Et avant de commencer, je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de ces vidéos. Merci, ça me touche du plus profond de mon cœur, ça m'apporte de la chaleur dans mon cœur et c'était très important pour moi de vous manifester ma reconnaissance concernant votre reconnaissance, la reconnaissance que vous avez envers moi. Donc allons voir, sans plus traiter, qu'est-ce qui sort de votre vie au cours de cet automne. Eh bien, la noirceur, les amis, qui sort de votre vie, l'obscurité, les incompréhensions, tout ce qui a pu vous déplaire, vous rendre, vous mettre dans le noir, dans le brouillard, peut-être pour certains, même si c'est la nuit noire de l'âme. Mais en tout cas, vous sortez de la noirceur pour aller vers plus de lumière, évidemment, pour aller rejoindre ce point lumineux ici, hein, des obstacles, des retards, des défis, plein de choses, hein, qui vous mettaient dans le noir, qui vous tiraient vers le bas. Ça peut être des gens aussi, hein, parfois, qui sont, qui sont des vampires, hein, qui boivent toute notre énergie et nous vident de la nôtre. Tout ça va, va, va partir. Oui, vous allez vous ouvrir davantage, plutôt que de vous accrocher à ce que vous aviez déjà. Ce qui n'est pas négatif, mais ça vous empêchait de vous ouvrir. Bien, parce que vous étiez dans le noir aussi, hein, possiblement que vous n'y voyiez pas. Donc, l'air, mais ça, ça quitte, là, hein, vous allez rejoindre le petit point lumineux. De quoi d'autre est-ce qu'on vous parle? Donc, ici, la suggestion, en même temps, bien, c'est de sortir de votre zone de confort, ouais, pour vous transformer, hein. Cette période, c'était pour vous permettre de laisser ce qui était à laisser derrière vous pour avancer vers une transformation. Donc, possiblement que la transformation va avoir lieu incessamment, si ce n'est pas déjà fait. Bien oui, ça va apporter du changement dans votre vie. On va partir de la noirceur pour aller déjà vers plus de lumière. La route fortune, pour moi, c'est l'univers qui se met en marche avec vous pour vous permettre d'avancer. Quoi d'autre qui vous quitte, là, ils ont tous tombé en même temps. Peut-être le manque de planification, de ne pas trop avoir le courage d'avancer vers ce que vous avez envie d'avancer, avec détermination, avec volonté. Toute cette noirceur-là, en fait, était là pour que vous sortiez de votre zone de confort, pour vous transformer, pour vous permettre de voir les changements que l'univers vous envoie, parce que là, vous n'étiez pas capable de planifier. Vous aviez du mal à voir plus loin que cette obscurité, que tout ce qui vous, peut-être même, vous paralysait d'avancer, parce que vous étiez accroché à ce que vous possédez, à ce que vous avez déjà de peur, bien, de le perdre, évidemment. Peut-être parce que, oui, dans votre vie, vous avez vécu peut-être la disette, hein. Vous avez peut-être été plus souvent qu'à votre tour dans des situations précaires. Donc là, vous vous êtes comme accroché à ce que vous aviez. Mais ça, c'est fini, là. Il y a une ouverture qui va se créer, une volonté d'avancer, parce que c'est notre dernière carte. Et de retrouver votre courage à l'intérieur de vous. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça permet de laisser entrer dans votre vie. Les voyages. Mais pour moi, c'est l'ouverture au monde, hein, aussi. C'est de vous ouvrir au monde, que le monde s'ouvre à vous. Les voyages, pour moi, forgent la connaissance, la richesse. C'est nourrissant de voyager. Ça nous fait voir les cultures des autres. de vous ouvrir à l'étranger. Soit d'aller travailler, exemple, à l'étranger. Mais c'est de vous ouvrir à tout ce qui vous est étranger, pour moi, en quelque part. Mais ça vous ouvre au voyage. À la connaissance, oui. À aller visiter les cultures, les traditions des autres. pour vous enrichir. D'avoir... Il y a beaucoup plus de... Ben, il y a comme une percée mentale qui se fait avec le roi des épées, hein, qui est un homme sage, qui maîtrise son intellect, qui regarde aussi les faits, les situations, qui coupent, qui tranchent, mais en toute justesse, en toute vérité, autant pour lui-même que pour les personnes qui l'entourent. Malgré sa froideur, hein, c'est une personne qui est quand même bienveillante. Ça vous apporte... Il va rentrer en vous plus d'autonomie, plus de liberté financière, hein. Vous n'aurez plus besoin de vous accrocher à ce que vous avez, parce que vous allez comme être mieux, en tout cas mieux nantis, il y a une certaine abondance qui rentre dans votre vie qui vous permet d'être plus libre, plus indépendant, plus autonome. Avec persévérance, parce que là, vous croyez en... Il y a un petit peu l'énergie du cadre de Denis, mais ici, c'est de persévérer, de vous battre pour vos convictions, pour vos acquis, pour vos croyances, pour votre intégrité, et que c'est à force de persévérance que vous allez réussir. Vous êtes comme tout près de la réussite. Ne lâchez pas, mais en même temps, choisissez vos batailles. N'entrez pas dans des batailles inutiles qui vous videraient plus de vos énergies qu'autre chose. Peut-être qu'il y a un petit combat aussi mental, parce que là, vous sortez à peine, éventuellement, d'une période très obscure, très souffrante, probablement aussi psychologiquement et moralement. Oui, il va y avoir plus d'équilibre qui va rentrer dans votre vie. Vous allez être capable de jongler avec toutes vos responsabilités, responsabilités au niveau de la famille, responsabilités au niveau de votre activité professionnelle. Vous allez être capable de prioriser ce qu'il y a à prioriser, peut-être de laisser tomber certaines tâches, certaines... Oui, bien, responsabilités de les déléguer à quelqu'un d'autre, en toute justesse, en toute équité, en toute vérité. On commence avec la sagesse intellectuelle, puis on finit un peu avec le même esprit, la justice, la vérité, l'intégrité. Vraiment. L'équilibre aussi, un retour à beaucoup plus d'équilibre. Bien oui, vous allez réussir à équilibrer, oui, vos tâches, vos responsabilités, à n'en laisser peut-être certaines derrière vous pour faire place à quelque chose de nouveau qui arrive pour vous aussi, qui rentre dans votre vie, quelque chose de concret que vous allez pouvoir matérialiser. Mais pour ça, vous allez devoir rééquilibrer par rapport à vos tâches, par rapport à vos responsabilités, n'en laisser certaines, puis peut-être n'en déléguer à quelqu'un d'autre en toute justesse, en toute vérité, en tout équilibre, en fait, avec cette justice qui est votre propre justice à vous aussi, en lien avec ce qui vous convient, vous, d'être impartial, d'être juste comme ce roi d'épée, de prendre vos responsabilités. La justice, c'est aussi nos actions, que chacune de nos actions, bien, ça entraîne des conséquences, bénéfiques ou maléfiques. Il faut comprendre que c'est un peu la loi de l'attraction, hein, on récolte ce que l'on sème. Donc, d'être dans l'intégrité et d'accepter, oui, les conséquences de nos responsabilités, bonnes ou mauvaises. Pour rester dans un équilibre, d'apprendre, peut-être, des décisions les moins victorieuses pour vous, mais d'en apprendre la leçon, mais il y avait aussi quelque chose de concret qui arrive, que vous allez pouvoir manifester dans la vie. Donc, un voyage super intéressant. Si c'est pas un voyage physique ou géographique, c'est un voyage intérieur qui vous amène beaucoup plus de lumière mentale, d'éclaircie, on voit clair, on sait où est-ce qu'on s'en va, on est prêt à se battre pour nos convictions, mais de choisir en même temps nos combats, on n'entre pas dans n'importe quel combat. Si on sait qu'on risque de perdre d'avance, on laisse ça derrière pour rester équilibré vraiment et avancer en toute intégrité. On va aller voir concernant vos projets. Quel est le message pour vous? Concernant vos projets, juste ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Écoutez vos envies, oui, avancez vers ce en quoi vous croyez, vos désirs aussi. Vous êtes actuellement en plein doute car vous écoutez vos peurs et la raison. Heureusement, ça vous quitte. Et ça, ça va vous transformer à tout jamais. Votre âme souhaite vous transmettre le meilleur chemin à parcourir afin d'arriver vers votre plus belle destinée. Le bonheur vous attend, alors ayez confiance en vous et écoutez vos envies, vos désirs, ce qui vous appelle, ce qui vous parle, ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Elles sont comme des petites bulles pétillantes qui procurent une belle joie spontanée, innocente et lumineuse. Suivez vos envies, suivez vos désirs sans vous soucier des autres, en quelque part, j'ai envie de dire, mais en étant juste pour les autres, mais en fait, vous n'avez pas à faire ce que les gens s'attendent de vous, mais d'aller vers ce que vous, vous avez envie dans votre vie. Au niveau sentimental, affectif, amoureux, quel est le message pour vous, les vierges, pour cet automne? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Elle vient de tomber. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, la sagesse de la paix. Oui, quand vous êtes dans l'intégrité, dans la justice, dans l'impartialité, que vous êtes objectif, ben oui, vous êtes dans la sagesse et la paix. Contrairement au sentiment de paix que l'on ressent dans son corps, dans son mental, dans ses émotions et dans son âme, le curseur du bonheur est moins facile à positionner. Vous êtes dans cette étape où vous souhaitez pleinement la paix dans votre relation avec l'autre et avec vous-même. Objectif ou résultat. Profitez de ses ressentis pour vous ouvrir à la quiétude présente ou à venir. La paix demande à être restaurée. Donc ici, pour certains, ça parlait aussi au niveau amoureux, sentimental, de ramener de l'équilibre, peut-être dans les responsabilités de chacun de vous pour vous sentir plus libre, plus autonome, mais en toute justesse, en toute vérité, avec bienveillance et sérénité et la paix va revenir dans votre relation. Et vous savez, je vous souhaite sincèrement les Vierges. On va aller voir une dernière carte. conseil, la sagesse du colibri, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Wow! Avec le chiffre 1, il y a vraiment quelque chose qui arrive, quelque chose de concret qui arrive dans votre vie. Une touche de bienveillance. Telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Ayez de la bienveillance, de la douceur, de la compassion, de la compréhension. Oui, pour réinstaurer la sagesse, la paix dans votre relation mais dans toutes vos relations en général, qu'elles soient au niveau personnel ou professionnel. Et moi, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, d'être bienveillant envers vous-même et les autres pour en recevoir au sens de ceux. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.